Simone Ringer dans notre studio ! C'est parti ! Bonjour Simone Ringer ! Bonjour ! Ça, c'est le titre « Astronef » que vous allez nous interpréter tout à l'heure en live et qui accompagne aussi la vidéo de lancement de ce premier recueil de titres apparaître ce vendredi. Vidéo où on vous voit apparaître en mi-martienne, mi-gothique avec un gros œuf que vous maladez et que vous avez patiemment couvé qui s'apprête à éclore. C'est quoi ce nouveau vous, ce nouveau personnage Simone Ringer ? C'est le moi plus super-héros je dirais. A chaque fois c'est de se dire on va plus loin, on pousse le curseur à fond et on s'amuse. Intentionnel, c'est le nom que vous lui avez donné en tout cas à ce nouveau vous, ce nouveau groupe qui est vous avec des milliards de facettes musicales on peut le dire. Vous étiez au sein de Minuit, vous avez fait une tournée de trois ans, vous aviez sorti un album. Là vous êtes accompagné de Michael Lovett de Métronomie mais vous êtes aussi accompagné de toutes vos influences musicales. Je disais Beyoncé, Mylène Farmer, il y a aussi même du Jean Cocteau du nom musical. Il y a qui à l'intérieur de cet œuf ? À l'intérieur de cet œuf, je pense que je suis comme pas mal de gens de ma génération. On écoute beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de rock des années 70, de la pop des années 2000, du Doja 4 de maintenant, du Rosalia. Pas mal de femmes quand même. On va écouter ce que ça donne. On va dire la première éclosion, c'était en playlist sur France Inter. Souvenez-vous. Dance. « Fuck off and let's dance » c'est votre nouveau mantra complètement. Avec cette voix de Gollum que vous vous autorisez. Vous avez découvert ce nouveau vous auprès des drag queens. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez construit ? Est-ce que c'est un personnage scénique, un personnage musical ? C'est plusieurs choses à la fois. Je dirais que c'est moi et en fait c'est plutôt toutes mes voix. Je pense qu'on a tous plusieurs voix comme on est à chaque fois différents selon les amis, selon les personnes. Et mon instrument c'est ma voix. Je ne suis pas instrumentiste mais je suis musicienne et donc j'aime pouvoir m'amuser avec et rentrer dans des personnages changés. Je trouve que ça c'est génial de pouvoir se dire que sur chaque morceau c'est un univers différent et que du coup je suis un personnage différent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec les drag queens. J'étais en résidence chez Madame Arthur à Paris dans un cabaret incroyable. Et j'ai appris beaucoup sur la liberté d'être drôle aussi, de se marrer. C'est quand même chose hyper importante. Et vous êtes sur scène toute seule. En ce moment vous allez faire plusieurs dates d'ailleurs. Vous vous postiez d'ailleurs sur Instagram, vous étiez très heureuse d'avoir réussi à tenir seule sur scène. C'était un défi, voir ce que vous aviez dans le bide pour de bon comme chanteuse. Oui, avant j'étais avec Minuit et on était 6 sur scène. Non, on était 7 sur scène pardon. Et là je me retrouve toute seule donc c'était quand même un bon challenge de se dire est-ce que j'y arrive ? Faut tenir le truc de A à Z, est-ce que je vais pas faire chier les gens ? Pas du tout. Et donc non, fière de moi. Formation graphiste au départ, vous êtes dans les arts appliqués, vous avez fait les pochettes de votre mère Catherine Ringer. Vous pensez vos univers d'abord comme ça, en images Simone Ringer ? Non, c'est les deux ensemble. A chaque fois je vais dire que c'est les deux. Après ça peut être le texte qui vient, qui m'amène une image ou alors un espèce de décor et dans lequel je me plonge et les mots vont sortir. Ou la musique qui sort et ça m'amène dans un univers. Je sais pas, ça se mélange. J'ai pas forcément un ordre. Et cette voix évidemment vous a beaucoup renvoyé à votre mère au départ. Maintenant vous l'assumez comme un flambeau que vous reprenez façon mutant, on pourrait dire ça ? C'est là en fait, c'est pas très réfléchi. Je dirais que c'est là et je pense que comme beaucoup d'enfants ont peut-être des mimiques, des tics de leurs parents et c'est pas vraiment réfléchi. Donc en fait c'est là, je l'assume, c'est comme ça. On va vous écouter sur Samy, autre extrait de ce recueil de titres. Samy, c'est un personnage qui ressemble à un dessin de Cocteau. Vous le dites dans ce titre, quelle a été l'influence de à la fois je crois Peau d'Anne et de la Belle et la Bête de Cocteau sur vous ? Le fantastique, la beauté, la couleur. Bon, pas pour Cocteau. Mais non, je sais pas, la flamboyance et le rêve. Vous parlez du rire mais c'est quelque chose aussi que vous vous autorisez dans la peur. C'est-à-dire faire des chansons de pop radicale, on dit vous faites une pop radicale, qui peuvent aussi faire peur. Cette parlade du fantastique. Oui, 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 l'étrange. Et c'est vrai que la peur vient avec cette espèce de truc qui titille un peu dans l'enfance de peur et en même temps qui est attrayante. Vous êtes aussi une enfant des jeux vidéo, vous avez grandi avec Zelda. Vous en parlez dans Jour Gris, on est sous la couette et comme la journée est pourrie, on s'apprête à jouer à Zelda toute la journée. C'est à quelle part cette influence des jeux vidéo ? Zelda, pareil, je pense que pour moi c'est un peu comme Peau d'Anne. C'est un espèce d'univers fantastique dans lequel on se plonge et c'est génial. On peut y jouer des heures et on est là à courir dans la montagne, à voler et à lancer des sorts. Le fantastique, le merveilleux. Il y a un côté sorcellerie dans le travail de Simone Rangé. Qu'est-ce que vous allez proposer sur scène, qu'on sache un tout petit peu, que vous nous disiez un avant-goût ? Alors, du costume, toujours du costume. Parce que ça, j'adore, ça permet de rentrer dans un personnage de la danse. Et après, pour l'instant, c'est encore en train de se construire. Là, j'ai une musicienne qui vient avec moi, donc j'étais toute seule. Là, on commence à être à deux et j'espère grandir et me retrouver à super nombreux à un moment. Vous êtes déjà plusieurs dans votre tête et dans votre voix. On va vous écouter a cappella. C'est parti, Simone Rangé. Nous voilà tous les deux dans cet astronef. Sûrement notre dernier voyage de jeunesse. On voit danser les astres et les satellites. J'espère qu'on sera à l'heure pour la fête. Le Big Bang est annoncé. Quelque part, une nouvelle planète vient juste de s'éveiller, vient juste de s'éveiller. On zigzague sans horizon, étourdie par la nouvelle, peut-être en escale à Orion. Accrochée à la queue d'une comète. Mélange de sensations, perdue sur Orion et dans nos bras, un nouveau cœur qui bat. Merci Simone Rangé. Merci. A cappella. Quitte main libre sans rien d'autre. Sans les bains. Merci beaucoup. On vous retrouve sur scène bientôt. Des dates ? Vous en donnez une ou deux ? Oui. Jeudi, je jouerai à Lille en première partie de FFF et sinon le 26 novembre à Paris. Et c'est tout a cappella. Et complètement. Intentionnel, ça sort ce vendredi. Merci, bonne route.